Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous créer un look élégant en dévoilant subtilement votre lingerie. Et oui, aujourd'hui la lingerie peut faire partie intégrante de votre tenue, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour vous créer un look original, ultra féminin et très personnalisé. Mais attention, pour rester élégante, ça ne se fait pas n'importe comment au risque de tomber dans la provocation et le vilgaire, évidemment. Alors, petite parenthèse préalable pour commencer, quand on opte pour ce genre de look, et bien évidemment on va dévoiler une lingerie de qualité. Hors de question de laisser apparaître des sous-vêtements usés, délavés, jaunis, boulochers, en tout cas tous nos vieux sous-vêtements qu'on traîne depuis des années, etc. et qui sont détendus, qui ne ressemblent plus à grand chose, c'est hors de question de les dévoiler. Donc cette partie-là de sous-vêtements, soit vous vous en débarrassez, soit vous les camouflez le plus possible, on ne doit pas les voir. En revanche, pour dévoiler de façon élégante de la lingerie à l'intérieur d'un look, vous allez choisir donc une lingerie de grande qualité, avec des matières nobles. Évidemment, vous allez choisir donc de la soie, du satin, de la belle dentelle, de bonne manufacture. Vous allez tout simplement vraiment choisir ces pièces-là comme des pièces à part entière de votre tenue. Et c'est justement parce que ce sous-vêtement sera impeccable et de bonne manufacture que le look aura un rendu plus chic que sexy. Donc vous gagnerez en allure et il n'y aura pas de risque de tomber dans la vulgarité. Alors maintenant, comment faire pour intégrer la lingerie comme une pièce à part entière de notre tenue ? Eh bien, première possibilité, c'est de dévoiler sa lingerie dans la discrétion, avec subtilité. Et pour cela, vous avez deux options. Première option, vous avez un top transparent donc, et vous allez à ce moment-là opter pour un soutien-gorge de la même couleur, de façon à ce que le top et le sous-vêtement se confondent et laissent un jeu de transparence qui se fait en subtilité. Deuxième option, eh bien, tout simplement, si vous êtes une accro du bon vieux débardeur en coton, du bon vieux Marcel, eh bien, vous allez les oublier, les mettre de côté et adopter à la place un joli fond de blouse. Donc avec une très belle matière, fine, fluide, des petites bretelles très discrètes, et également un décolleté en V, de façon à ce que le fond de blouse ne prenne pas le dessus, au niveau de la quantité de matière, ne prenne pas le dessus sur le top. Et dernière chose très très importante, pour que le rendu soit très élégant, c'est qu'on va éviter, bien évidemment, de porter un soutien-gorge à bretelles sous le fond de blouse, parce que ça aurait pour effet de démultiplier les brides, et donc, sous le top transparent, ce serait vraiment pas joli, pas élégant du tout. Vous voyez ici, comme le fait Olivia Palermo, que le petit fond de blouse vraiment très raffiné passe très très bien, à condition effectivement qu'il n'y ait qu'une seule paire de bretelles apparentes et qu'il n'y en ait pas plus. Donc, soutien-gorge bandeau impératif dans ce cas de figure-là. Deuxième possibilité pour s'habiller avec de la lingerie, c'est de dévoiler donc votre lingerie avec plus d'audace, cette fois, mais tout en gardant la classe. Alors, comment on fait ? Eh bien, première règle à savoir, c'est qu'il faut surtout éviter l'effet pigeonnant. L'effet pigeonnant, c'est ce qui va rendre le look vulgaire. Donc, on va éviter à tout prix cet effet-là et on va miser donc sur des formes de soutien-gorge qui vont être assez couvrant au niveau de la poitrine. Donc, si vous avez une forte poitrine et que vous avez besoin d'armature, eh bien, à ce moment-là, choisissez un soutien-gorge qui va être très emboîtant, très enveloppant sur le dessus de votre poitrine. Si au contraire, votre poitrine vous permet d'utiliser un soutien-gorge sans armature, à ce moment-là, optez pour un soutien-gorge en forme triangle qui va être absolument idéal pour dévoiler votre lingerie avec plus d'audace. Deuxième règle pour dévoiler votre lingerie avec plus d'audace tout en restant classe, c'est dans l'idéal de garder un peu de matière sous la poitrine. Donc, dans l'idéal, c'est de couvrir un petit peu le ventre et ça, ça va être les formes brassières qui vont nous le permettre ou encore tout simplement les bodys. Comme celui que j'ai, par exemple, ici. C'est un body, donc il y a un côté effectivement très féminin, assez sexy. Mais vous voyez que le fait d'avoir ici de la matière et de couvrir le ventre et évidemment de l'associer avec une veste plus classique, eh bien, on va garder une certaine classe. On va finalement pas du tout tomber dans le vulgaire ou la provocation, ça passe tout seul. Et oui, parce que la troisième règle, c'est évidemment de doser le caractère de la lingerie par rapport au reste de la tenue. Donc évidemment, on va associer la lingerie la plus glamour à des pièces qui vont être plutôt du registre masculin ou des pièces très classiques. Donc, par exemple, ici, vous voyez que le body plumetis très, très transparent va être associé à une veste de smoking très masculine. Ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, le côté brassière va être dévoilé à condition ici de porter des pièces très classiques, chemise blanche, pantalon noir, vraiment très, très sobre et très sérieux. C'est de cette façon que ça passera le mieux. Et inversement, si vous choisissez d'avoir une tenue plus glamour, plus festive, plus glitter, voilà, eh bien, à ce moment-là, la lingerie que vous allez dévoiler, elle se doit d'être beaucoup plus sobre. Comme ici, par exemple, on va opter pour un soutien-gorge tout à fait lisse, tout à fait sobre, uni, sans dentelle, sans, voilà, sans particularité. C'est vraiment, vous voyez, il y a juste un petit détail de, voilà, de design au niveau du haut de la poitrine, mais c'est tout. Sinon, avec le reste de la tenue, si on avait mis de la dentelle ici, ça aurait été too much, du coup, ça aurait été moins élégant. Ici, ça passe parce que le soutien-gorge est vraiment très, très simple. Voilà pour ces petites astuces qui vous permettront désormais d'adopter la lingerie comme n'importe quelle autre pièce de votre dressing afin de vous constituer des looks qui sortent de l'ordinaire. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter et également, rappelez-vous qu'il y a de nouveaux services en ligne sur soyonsélégante.com, vous pouvez retrouver la hotline de façon à ce que je puisse répondre à vos questions du quotidien et vous avez aussi la première école du style en ligne qui vous permet d'être coachée afin de savoir comment bien vous habiller toute l'année sans aucune difficulté. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça. Ça se passe sur soyonsélégante.com et évidemment, vous avez aussi toujours les 3 guides gratuits que vous pouvez télécharger. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada